C'est parti ! Pour continuer mon field trip, je prends le Greta Express, le train de nuit créé sous l'impulsion de Greta Thunberg pour relier l'Europe centrale à la Suède. Bienvenue à Uppsala, où on rendez-vous les membres de l'Alliance Européenne de Recherche, impulsés par Inrae avec ses partenaires. Florence, toi, tu es à l'Université suédoise des sciences agricoles, c'est ça ? C'est ça. Et donc tu bosses sur ce campus. Et c'est comment de travailler en tant que chercheuse en Suède ? C'est plutôt sympa. Enfin, en tout cas en ce moment, parce qu'il fait beau. Oui, c'est pas toujours comme ça ? Non, non, pas trop, non. On a de la chance. On a beaucoup de chance, oui. Ton domaine, c'est les sciences politiques ? C'est ça. Mon travail à moi, c'est de regarder les discours. On a différents acteurs qui interviennent au niveau européen. Et clairement, en ce moment, il y a énormément de débordes en cours et c'est assez intense. C'était assez différent, je trouve, l'année dernière, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui. On est rentré vraiment dans une période de grande déstabilisation, avec des crises qui vont être de plus en plus fréquentes. Et c'est vrai que ces derniers temps, entre la sécheresse, la guerre en Ukraine, etc., il y a énormément de chocs qui génèrent énormément de peur et d'angoisse et des difficultés économiques pour beaucoup d'acteurs. Donc tout d'un coup, ça se tend. Et en même temps, il y a aussi tous les agendas biodiversité, etc., qui doivent avancer. Et il faut aussi avoir des transitions qui se mettent en place, etc. Il y a un consensus que ces questions-là sont importantes de biodiversité, de transition, il faut qu'on produise autrement, etc. Et maintenant, c'est un petit peu en rendant le dur. C'est-à-dire qu'on est au-delà de « on est d'accord, il faut changer les choses », c'est comment on va changer les choses. Concrètement, si on fait une réduction de moins de 50% de pesticides, comment moi, ça va m'impacter ? Si on change la cave, comment moi, ça va m'impacter ? C'est des clashes de vision du monde, etc. Et c'est la politique, quoi. Pour voir comment on peut changer les choses concrètement, je vous emmène sur l'un des sites expérimentaux de l'université suédoise. À force de regarder mes vidéos, vous avez compris que l'un des plus grands challenges, c'était la conservation des sols sans glyphosate. Alors je retrouve Alexander, qui réalise depuis 2019 un essai innovant sur 4,5 hectares de céréales. «Äpère de la salle des clans, c'est un élètre de la salle d'un des clans. Pour remover les weeds avant la salle d'un des clans. C'est plus efficace, je dirais, que c'est la salle d'un des clans. C'est ce qui peut compter les sols seulement 2 cm deep et le reste est un peu touché. Donc c'est presque un système de no-till. Non assez, mais c'est presque. Et mon collègue Thomas Keller, qui est aussi impliqué dans ce expériment, c'est vraiment de ne pas toucher le sol. Donc il veut ne-till, je veux ne-pesticide. Vous allez pouvoir venir ensemble ? Absolument, oui, je pense. Il dit le même chose ? Il est plus critique que je suis. C'était sauvé peut-être une semaine. Et vous pouvez toujours voir ici les résidus de la précédente crop. C'est là où on a minimum tillage à 2 cm de profondeur. Nous avons beaucoup de perennials ici. Sans glyphosate, c'est très difficile de contrôler. Mais rien n'a fait jusqu'à ce moment. Peut-être que c'est juste la chance, je ne sais pas. C'est ce que nous allons voir dans le futur. Mais, à l'heure, c'est très bien. C'est ce qui a commencé à faire trois semaines avant ? C'est ce qui a commencé à faire ? C'est ce qui a commencé la possibilité de la banque de glyphosate dans l'Union Européenne. Et beaucoup de agriculteurs, bien sûr, ont peur. Ils ne pouvaient pas continuer leur système de croissance sans ça. Dans mes yeux, c'est vraiment une preuve que la décision politique est aussi une motivation pour les étudiants de travailler plus rapide. Oui, absolument, oui. Je pense que sans ça, nous n'avons pas commencé avec cet expériment. Est-ce que vous pensez qu'on peut réduire de moitié l'usage des pesticides ? Ou peut-être aller plus loin encore ? Écrivez-le moi en commentaire. C'est une question que vous m'avez souvent posée, d'ailleurs, depuis que j'ai commencé mon field trip il y a un an. Alors franchement, au départ, j'avais envie d'y croire, naturellement, mais je ne voyais pas trop concrètement comment s'y prendre. Sur le terrain, j'avais l'impression qu'on était encore à des années-lumière. Et bien, un an après, je vous assure que je suis positivement surpris. J'ai vu une énorme diversité d'approches, que ce soit le biocontrôle, le microbiote, la sélection variétale, la technologie, ou comme ici, les solutions agronomiques. Ces scientifiques ne sont pas hors-sol. Ils bossent sur des solutions concrètes et réalistes, adaptées à tous les terroirs d'Europe. Il y a une réalisation que, ce que vous pensez sur les pesticides, ou sur la agriculture chimique, nous devons changer ça, parce que les pesticides ne seront pas disponibles dans le futur. D'un point de vue de la science, nous sommes dans une situation beaucoup meilleure que plusieurs années. Ce que l'on mesure depuis 2020, c'est que tout compte fait, l'état d'esprit par rapport à cette question-là a beaucoup bougé. Dans le monde de la recherche, dans le monde agricole aussi, avec lequel on travaille beaucoup, l'idée de dire « business as usual », celle-là, elle est en train de disparaître. Nous sommes sûrs de ne pas arriver à des pesticides zéro dans les 10 dernières années. Mais au final, nous sommes en route à ça, et tout ce que nous sauverons est un succès. Les avancées en matière de connaissances du rôle du microbiote végétal, les avancées en écologie chimique, les avancées sur les ARN double brun, tout ça fait qu'on a de plus en plus d'options. Et cette vision nous emmène, au-delà de 2030, imaginer l'agriculture de 2050. Grâce à l'Alliance Européenne de Recherche, INRAE a réuni 140 experts scientifiques pour réaliser une étude prospective sur le sujet. On a voulu aller plus loin, en tout cas d'un point de vue de la recherche, pour aller explorer ce qu'on appelle un changement de paradigme, se positionner dans un avenir où on n'utiliserait plus du tout de pesticides chimiques. Le premier scénario, on l'a appelé « marché global ». En 2050, on produit 100 pesticides chimiques, et c'est le résultat de standards de production qui vont être fixés par les grands acteurs de l'industrie agroalimentaire, de la distribution. Et ces standards de production agricole vont imposer des critères, et notamment la réduction puis la non-utilisation de pesticides chimiques. Dans le deuxième scénario, qu'on a appelé « microbiome sain », là, en fait, ce qui va vraiment être moteur dans la transition, c'est le consommateur et les changements de régime alimentaire, qui va inclure le 100 pesticides chimiques, mais aussi une alimentation plus diversifiée, plus de légumineuses, moins de produits gras, sucrés, etc. Cette modification des régimes va entraîner une modification aussi de tout le système alimentaire. Et le troisième scénario, on l'a appelé « territoire emboîté ». Et autour d'un projet commun et de l'approche « One Health », donc une seule santé, pour à la fois préserver la santé des hommes, mais aussi la santé de l'environnement, la biodiversité, etc. Pour construire ces scénarios zéro pesticides, INRAE a travaillé avec les scientifiques de l'Alliance Européenne de Recherche, en prenant l'exemple de quatre régions européennes. Le Bergerac en France, le sud-est de la Roumanie, où j'avais rencontré Anna, la Finlande et la Toscane en Italie. Un des grands enseignements de la prospective et qu'on retrouve dans chacun des trois scénarios, c'est qu'il ne suffit pas de changer les pratiques agricoles, et notamment les stratégies de protection des cultures, mais aller vers le sans-pesticides chimiques, ça va nécessiter la mobilisation de tous les acteurs des systèmes alimentaires. Donc évidemment, la partie production agricole, mais aussi ce qu'on appelle les chaînes de valeur, donc tout ce qui se passe après la production agricole, donc la transformation, la production d'aliments, la distribution, mais aussi le consommateur, puisque dans nos scénarios, le consommateur a un rôle très important à jouer, notamment par la façon dont il va modifier ses régimes alimentaires. Sur le terrain, Joran Bergwist, un des spécialistes suédois des plantes Adventis, me fait découvrir un nouvel argument choc. D'après ces données, les nouveaux produits herbicides perdent en efficacité. Ils s'écoulent de moins en moins de temps entre leur mise sur le marché et l'apparition de résistance chez les plantes qu'ils sont censés combattre. Les scientifiques ici sont catégoriques. La question n'est pas de savoir si il y aura une agriculture sans pesticides, mais bien comment on s'y prend. Tout simplement parce que les produits chimiques perdent de plus en plus vite en efficacité et que les Adventis, les pathogènes, développent des résistances de plus en plus rapidement. Alors les agriculteurs, les agricultrices vont devoir faire sans pesticides dans pas très longtemps. Et ce que me disent les scientifiques ici, c'est qu'ils estiment que c'est de leur devoir de les accompagner, de les soutenir en accélérant les connaissances. Alors moi, je vais continuer mon filtre-trip à la découverte des alternatives. Pour la prochaine étape, je vous emmène à la découverte d'un des scénarios pour l'agriculture européenne de 2050, dans l'une des régions où on produit nos pâtes, en Toscane. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour en être averti et restez curieux. Mesيل Leclerc Leclerc La clé